Salut les chevelus, c'est Julien et Pascal, on est de nouveau dans le parc de la Pépinière à Nancy. On va parler d'un sujet aujourd'hui, de la guitare qui nous semble la guitare idéale selon nous. Trouver la guitare idéale, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Parce qu'un sujet qui est quand même très subjectif, au final qu'est-ce qu'une guitare idéale ? En fonction de chaque personne évidemment ça change. Les préférences de Pascal ne sont pas du tout les mêmes que les miennes. On va parler un petit peu de tout ça. Donc du coup, toi Pascal, ta guitare idéale, si tu avais peut-être budget illimité, un luthier, le luthier parfait, tout ça, tout ça. Déjà je pense qu'au début de son apprentissage à la guitare, on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc il faut à mon avis jouer sur différents instruments, travailler sur différentes techniques, faire son jeu, avant de savoir vraiment ce qui nous correspond le mieux. Parfaitement d'accord. Donc déjà la question c'est, alors est-ce qu'on vient d'un univers plutôt rock, métal, blues, jazz, etc. Et ça du coup, ça ne sera pas les mêmes caractéristiques selon ce qu'on cherche. Moi je suis à cheval en fait sur pas mal de styles. Globalement on va dire c'est une base assez rock, hard rock. Mais on va dire avec des couleurs métal, des couleurs blues, des couleurs un petit peu fusion des fois. Et du coup, j'ai besoin d'un instrument qui s'adapte à mon jeu, aux techniques aussi que je vais utiliser. Si on parle vraiment du son déjà, on va dire que j'ai besoin moi de micro double bobinage. Ça c'est sûr. Gros niveau de sortie, niveau de sortie moyen. Ouais, j'ai besoin d'un bon niveau de sortie en son saturé, notamment pour les thèmes. C'est-à-dire que des micros simples, genre Strat, moi ça ne me convient pas pour tous les sons. Par contre en studio, pour une guitare à un moment donné, ça peut me correspondre. Pour un son bluesy, etc. Donc à 80%, j'ai besoin de micro double bobinage. J'utilise des micros assez puissants. J'ai beaucoup utilisé le Tone Zone en micro aigu. J'aime beaucoup la puissance de ce micro et j'aime beaucoup la couleur médium qu'il a, qui fait qu'en fait que les thèmes ont tendance à passer dans le mix. J'ai eu tendance à mettre ce micro sur toutes mes guitares, sans exception. Après, j'aime bien aussi avoir un micro double bobinage en micro grave, pour le son de l'aller-retour un petit peu à la John Petrucci. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui fait partie de mon jeu et que je recherche. C'est la caractéristique la plus importante pour moi sur une guitare. Après, j'ai besoin d'un split pour justement aller chercher ces sons parfois un peu bluesy, avec pas beaucoup de gain. Alors j'ai tendance à splitter, c'est-à-dire que j'ai un petit push-pull sur la tonalité sur toutes mes guitares qui me permet de passer sur une seule bobine sur mes micro double bobinage. On n'a pas exactement le son d'une Strat, c'est pas exactement pareil, mais on a quelque chose qui s'en rapproche. On a un son plus claquant déjà. On a un son plus claquant, un peu plus ferraille comme ça, tu sais. Je comprends, ouais. Et alors à la fois pour les sons clairs, c'est beaucoup plus joli, parce que je n'utilise jamais, je ne fais jamais de sons clairs avec les micro double bobinage, en tout cas sur mes guitares. Ils sont trop puissants et c'est moche, objectivement. Donc ça crunch presque tout de suite. Ouais, puis c'est pas beau, c'est pas cristallin, c'est sombre, ça sature très vite. Enfin, ça ne marche pas du tout, quoi. Ouais, moi c'est ce problème-là que j'ai souvent, c'est d'avoir, quand je passe en son clair sur du double bobinage, j'ai cette espèce de grondement, on va dire, au niveau du son, tu vois, j'ai quelque chose qui n'est pas non plus... Honnêtement, je trouve que les micros simples, ça marche beaucoup mieux pour les sons clairs, sauf dans le jazz, parce que c'est des micros double bobinage avec un niveau de sortie qui n'est pas élevé, des micros très chaleureux. Donc pour les sons jazzy, ça marche bien, mais pour des sons clairs, type un peu bluesy, etc., honnêtement, enfin, moi je trouve que ça ne marche pas bien. Après tout ça, c'est toujours subjectif et discutable. Mais du coup, moi j'ai tendance à utiliser micro double bobinage et à splitter un peu ces micros. J'ai un micro médium sur certaines de mes guitares, un micro central, mais honnêtement, je n'en sers pas. Je le baisse quasiment au minimum, et ce n'est pas du tout pour moi, ça ne fait pas partie des critères de la guitare idéale. J'ai besoin d'un manche assez ergonomique. J'aime bien les érables une pièce, moi. Je ne suis pas un gros fan des touches palissantes, même si j'ai joué avec des guitares à touches palissantes. Dans l'idéal, ce n'est pas ce que je préfère. Et je pense même que c'est lié au fait que j'ai commencé sur une strate mexicaine qui avait un manche érable, et je pense que le premier instrument qu'on a est assez déterminant dans ses goûts. Manche ou touche érable ? Manche, une pièce érable. Manche, une pièce, ok. Je n'avais même pas de touche. Pas de touche rapportée. Pas de touche, c'est une pièce érable. J'adore la sensation sous les doigts, et je crois que j'aime beaucoup le côté visuel, en concert, en condition de faible lumière. Je pense que je vois mieux aussi, tu vois ? Donc, ce n'est pas juste le son. Après, au niveau du manche, est-ce que c'est 21, 22, 24 cases ? Moi, c'est minimum 22, et j'avoue que 24, c'est quand même le top du top pour moi. Même si, en ce moment, je joue sur une 22, donc je suis en train de dire des choses qui sont assez contradictoires. Mais dans l'idéal, je suis quand même plus 24. Après, des fois, les manches 24 sont un peu trop longs, je trouve. On est un peu... Bon, alors, ça dépend aussi de l'effet qu'on a sous les doigts et comment on ressent le manche, mais je préfère quand même les manches 24. Je préfère les formes arrondies sur le corps, je préfère les corps légers, le tilleul, j'aime bien. J'aime bien le son du tilleul, par exemple. Donc, il y a un médium assez relevé, normalement, je crois, sur le tilleul. J'aime bien les bois pas trop denses, parce que j'aime bien les instruments nerveux. Alors, ce qu'on peut peut-être perdre en sustain, par contre, on va le gagner en nervosité et en réactivité, en dynamique. Donc, je ne suis pas forcément ultra fan de l'ébène, par exemple. D'accord. Encore une fois, tout ça, c'est personnel. Niveau équipement de la guitare, je suis fan du Floyd, quand même. Et là, je suis sur une guitare en ce moment qui n'en a pas et ça m'embête un peu, donc je vais repasser, à mon avis, dans peu de temps, sur une guitare avec Floyd, pour plein de raisons. Alors, je ne suis pas forcément un grand utilisateur du Floyd, parce que je trouve que Van Halen, Vaill et Satriani ont fait quand même pas mal de tours, surtout Vaill, du Floyd. Donc, je ne l'utilise pas énormément, par contre, quand on l'utilise, il est quand même redoutable, un bon Floyd, et surtout, la tenue d'accord. J'ai quand même testé énormément de vibrato flottant avec des sciés en os, etc. Travaillé recoupé avec des mécaniques à blocage, ça marche, ça tient l'accord, mais ce n'est quand même pas la tenue d'accord d'un Floyd. Un Floyd bloqué, ça ne bouge vraiment, vraiment pas quand c'est bien réglé. Donc, ce système à blocage, pour moi, il est idéal, parce que sur scène, je n'ai pas me réaccordé entre les morceaux, je ne me pose pas la moindre question sur l'accord d'âge pendant deux heures de set, quoi. Ou des fois, la corde de mi, allez, si vraiment j'ai beaucoup torturé, mi aigu, elle va bouger un tout petit peu, mais avec le fine tuning, tu rattrapes ça en deux tons, trois mouvements. C'est les caractéristiques principales de ma guitare idéale. Alors après, pour être tout à fait honnête, dans la chaîne de la guitare électrique, on va dire la guitare pédale ampli, ou pédalier ampli, ou pédalier sonno, pour ceux qui utilisent du numérique, etc. Pour moi, le plus important, ce n'est pas la guitare, en fait. Le plus important, c'est l'ampli et les pédales. Il y a souvent beaucoup de gens qui me voient en concert qui sont surpris de voir que j'ai une guitare qui n'est pas un haut de gamme en ce moment. C'est une Ibanez Premium. Mais je préfère avoir une guitare moyen gamme, ultra bien réglée. Et pour ça, je remercie mon guitare tech, Michael Mercier, qui me fait toujours des réglages aux petits oignons. Je le connais bien. Oui, c'est super. Qui est vraiment un super, super guitare tech. On a la chance de l'avoir ici. Il s'occupe, moi, de mes guitares depuis 15 ans. Et donc, je préfère lui amener une guitare qui est très ergonomique, très légère pour moi, qui va optimiser. Il va faire un super réglage, il va travailler les frettes, etc. de manière à ce que ça soit vraiment confortable pour moi plutôt que forcément un haut de gamme. Pour moi, ce n'est pas très important. Je ne suis pas très exigeant là-dessus. Je suis beaucoup plus exigeant sur les amplis et les pédales parce que, à mon avis, le son se fait là et les micros des guitares. On va dire que le micro des guitares, c'est quand même une bonne partie du son. Ce n'est pas une vérité absolue, ce que je vous dis. Vous allez trouver des gens qui vont dire totalement le contraire. Il faut une guitare haut de gamme, etc. Mais moi, ce n'est pas un prérequis, on va dire. Si elle est bien modifiée, bien customisée, ça peut super bien marcher pour moi. Je ne suis pas supra exigeant là-dessus. Même s'il y a quand même des petites différences entre le moyen et le haut de gamme, notamment sur la qualité des finitions. Après, au niveau des frettes, j'aime bien les frettes plutôt fines. Je n'aime pas les jumbo. Les jumbo, notamment sur les slides, je ne suis pas à l'aise. Tu as cette sensation de franchir une échelle à chaque fois. Exactement. Et puis, je suis moins précis. Mon pourcentage d'erreurs sur un gros slide est plus élevé avec des frettes jumbo. Je n'aime pas les frettes trop hautes non plus. J'aime bien sentir la touche quand même sous les doigts. Je ne suis pas un fan du scalopage non plus. Le multiscale, par exemple, pour moi, c'est un truc que je trouve intéressant. Mais quand je dois faire des barrés, je suis toujours assez perturbé. Comment je fais mon barré ? Est-ce que je suis le multiscale et je fais un barré comme ça où je le fais vraiment de manière traditionnelle ? C'est intéressant. J'envisage d'avoir une guitare multiscale à un moment donné, mais ça ne fait pas partie de mes prérequis. Par rapport au multiscale, j'ai possédé une Strandberg à un moment donné. C'est une guitare multiscale, mais il n'est pas trop prononcé. On n'est pas sur un diapason 25-28, un truc où il y a une différence qui est tellement énorme qu'au final, on se retrouve avec le doigt tordu comme ça. Sur Strandberg, je crois qu'on est autour de 25-5 de différence entre les deux. C'est vraiment quelque chose d'assez léger. On retrouve justement une tension qui est assez bien équilibrée au final et on a quelque chose qui ne perturbe ni le regard quand on joue ou quoi. On s'adapte assez vite à ce genre de multiscale-là. En revanche, c'est vrai que j'ai pu aussi essayer des guitares où il y avait un multiscale qui était beaucoup trop prononcé. Moi, je n'ai vraiment pas aimé du tout. Tu l'as revendu, cette guitare, pour quoi, du coup ? Je l'ai revendu. C'était une guitare sept cordes. Je ne suis finalement pas sept cordiste. C'est quelque chose... J'ai quand même mis plus de 2 000 euros dans cette guitare-là pour, au final, assez peu l'utiliser. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Je pense qu'on a déjà beaucoup de choses à faire sur six cordes. Après, sept cordes, c'est tout à fait valide aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que je me reprendrai une sept cordes un jour, mais je n'y remettrai pas un budget de 2 000 euros pour une sept cordes. C'était trop pour moi. Moi, ce qui m'avait surpris sur cette guitare, c'était le poids, quoi. Ah oui, extrêmement légère. C'est incroyable. On se retrouve avec une guitare, évidemment, réduite, sans tête et avec un petit corps, en plus chambrée. Une guitare qui pesait 2,1 kg. Incroyable. Incroyable, oui. Et le fait qu'il n'y ait pas de tête, ça te perturbait, toi ? Alors, au début, oui. Enfin, même tout le temps, ça m'a perturbé. Visuellement, c'est particulier. Voilà, moi, j'appréciais quand même. Et puis, au niveau du poids, j'imagine que la tête, elle fait quand même un peu pencher le manche vers le sol. Là, le feeling, c'était comment ? Le feeling était assez bon, évidemment. On se retrouve avec une guitare qui est super équilibrée quand on la pose à place sur une main. Le centre de gravité change, quoi. Tu parlais des sept cordes. Alors, moi, c'est pareil. J'ai essayé les sept cordes et j'avoue que ce n'est pas mon truc. Si ce n'est pas mon truc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Il y a évidemment plein de musiciens qui utilisent des sept, des huit et des neuf cordes et qui font des trucs de fous. Moi, j'ai essayé de m'y mettre parce que je trouvais vraiment intéressant, le concept. Mais, déjà, la prise en main du manche, moi, me pose une difficulté. J'ai plein d'impression de pouvoir, tu vois, agripper le manche comme je la grippe sur une six cordes. D'accord. Jouer en position blues, le pouce sur le dessus par rapport à une six cordes. C'est plus sexy, la six corde. Tu vois, je ne sais pas comment dire, quoi. Tu vois, c'est plus... Alors, c'est peut-être le fait que j'ai des petites mains, je ne sais pas. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que sur une sept, en fait, souvent, on dit « Ouais, mais sur une sept, tu peux jouer tout ce que tu joues sur une six plus autre chose. » Moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Je trouve que quand on est sur une sept, on a de toute façon tendance à aller vers le si grave, tu vois. Donc, on va jouer d'autres choses, d'autres riffs, d'autres idées, qui sonnent d'ailleurs souvent assez méchants, puisque c'est des tunets, etc. Donc, pour des idées de riffs, c'est super bien. Mais moi, je suis quand même vachement tiré les cordes bluesy, band, etc. Un peu old school, donc, quand même. Et du coup, je ne trouvais pas mon bonheur sur la sept cordes. Et ça ne fait donc pas partie de mes critères pour une guitare idéale, quoi. Je pense que moi, j'ai fait à peu près le tour. Et toi, Julien, du coup, c'est quoi pour toi ? Vu que tu as testé pas mal de choses, on parlait justement de cette guitare juste avant, c'est quoi pour toi, la guitare idéale ? Alors, la guitare idéale, déjà, je vais faire un petit aparté avant de commencer, de parler de mes préférences vraiment. Je trouve que la guitare idéale, ça correspond vraiment à l'identité de la personne. C'est très subjectif. Quelqu'un qui est sûr à 100% du style de musique qu'il joue va avoir peut-être plus de facilité à trouver la guitare typée idéale en fonction de son style de musique. Un jazeux va prendre une guitare très typée jazz et il va y avoir des caractéristiques, des spécifications techniques qui vont être vraiment très propres à ce style-là. Alors qu'un métalleux va vouloir avoir une guitare excessivement typée métal avec touche très plane, accès aux aigus, blabla. Je commence quand même à atteindre de plus en plus, je suis de plus en plus sûr de mes choix stylistiques en termes de musique. Je suis très orienté métal. C'est beaucoup plus ça. Après, ça ne m'empêche pas, évidemment, de temps en temps me taper un blues, un truc de ce genre-là, parce que c'est un peu les racines, c'est génial, j'adore ça. Et puis, tu es quelqu'un de polyvalent. Il faut savoir que Julien, il joue plein de styles aussi, même s'il est typé. Même s'il aime le métal, évidemment, ce n'est pas un métalleux intégriste. Non, pas du tout. J'ai pu très bien accompagner, quand j'étais au Music Academy International, des chanteurs sur des registres pop, country même. Et faire à côté de ça des ateliers avec du riff métal bien énervé. Pour en revenir à la guitare, c'est vrai que par rapport aux débutants, je rejoins parfaitement l'idée. D'ailleurs, je donne des cours à pas mal d'enfants. Et les parents sont là en train de me dire, est-ce que je devrais acheter une guitare à 600 balles ou plutôt un truc... Prenez pas une guitare excessivement chère, je pense pas. Voilà, parce que de toute façon, le jeu et les préférences de l'enfant sont pas du tout définies. Par contre, une guitare qui est bien réglée, ça me paraît la base. J'ai déjà eu des enfants qui arrivaient. Voilà, la guitare que mes parents m'ont achetée, les cordes sont assez du manche, c'est catastrophique. Surtout pour un débutant. Pour un débutant, ça va tout de suite me rebuter et je trouve ça vraiment dommage. Pour en revenir vraiment maintenant à mes préférences, à mes choix. Vu que je suis quand même assez orienté plutôt métal quand même, c'est pareil. Au niveau des micros, je vais tout de suite taper sur du double de bobinage. J'apprécie quand même le single coil parce qu'il a des qualités sonores qui sont très intéressantes au niveau du claquant. Une position intermédiaire sur une Stratocaster, je trouve ça assez intéressant avec une petite overdrive ou un petit crunch, un truc. On a vraiment des sonorités qui me plaisent bien. Si je devais vraiment choisir une guitare idéale, pour moi, ça serait quand même du double bobinage. Avec un niveau de sortie médium, voire élevé, pas de microactifs. Je ne suis vraiment définitivement pas fan des microactifs. J'ai essayé les EMG 81 notamment, 80-85, et les Fishman Fluence Modernes qu'on trouve sur beaucoup de guitares typé métal aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que niveau de sortie très élevé, trop élevé justement. Je n'arrivais pas à retrouver de la dynamique avec ces micros-là. J'ai besoin d'un micro qui a de la dynamique. Je possède une musicman, John Petrucci, qui est montée en Crunch Lab, les Quit Fire. J'aime beaucoup ces micros-là. Et d'ailleurs, j'ai monté ça sur une Ibanez Prestige que j'ai. Et je suis vraiment ravi de ces micros-là. Parce que justement, ils me permettent d'avoir une dynamique. Ils acceptent bien aussi les tuning bas. Je peux m'accorder, j'en ai une qui est accordée en dos standard. Quand même, c'est deux tons plus bas que le mini standard. Et bien, ces micros-là, ils le supportent très bien. Après, je suis, contrairement à toi, pas ultra fan du split, etc. J'adore, moi, une guitare qui est très simple d'utilisation, où il n'y a pas tellement de choix. La philosophie Télécaster me plaît beaucoup. Parce que, voilà, c'est ultra simple, quoi. Trois positions, un tonne, un volume, voilà, c'est cool. Donc, j'aime bien aussi retrouver ça. Et sur ma Petruc, justement, j'ai un sélecteur trois positions. Pas de split, pas de machin, de boost, des trucs. Non, non, c'est vraiment simple. Ça, j'apprécie beaucoup. Et en termes des bois, etc., eh bien, moi, j'aime beaucoup l'ébène. Malgré tout, parce que visuellement, déjà, je trouve que ça a de la gueule. Je ne ressens pas de trucs sous le doigt, tu vois. Je ne ressens pas le bois, etc. Alors après, sur l'érable, je sais que ça peut être la même sensation et tout ça. Après, ça ne m'empêche pas non plus de jouer avec des touches empalissantes. Aucun souci, quoi. Une électronique de bonne qualité, évidemment, c'est l'idéal. Après, au niveau des formes, je ne suis pas ultra réservé, enfin, pris sur une forme trop métal, etc. Je ne possède globalement que des guitares de forme stratoïde. Ça me convient très bien. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je ne vais pas parler non plus de « il faut absolument que le corps soit en freine des marais d'Andalousie ». Non, tu vois, je ne suis pas… Ce genre de détail-là, en fait, au bout d'un moment, je trouve qu'on se déconcentre de jouer de la musique. C'est pas parce que tu as eu la guitare idéale que tu vas faire non plus des meilleures chansons. Moi, il y a deux caractéristiques dont on n'a pas parlé. Alors, c'est l'action des cordes. Ça, c'est très important. Encore une fois, je préfère avoir une guitare même limite bas de gamme, mais avec une action qui me va bien plutôt qu'une guitare haut de gamme avec des cordes à sa du manche. Donc, selon les mains qu'on a, selon la morphologie, selon le jeu, selon les tirants de cordes, les techniques qu'on va employer, on va s'orienter vers différents types d'actions. Si on prend quelqu'un comme Patrick Ronda, que je connais bien, qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance et beaucoup de force dans les mains, et qui utilise une technique d'aller-retour assez redoutable, avec beaucoup d'accent et beaucoup de puissance, c'est-à-dire que même pas branché, on l'entend loin acoustiquement, il envoie beaucoup de sons, ce qui, moi, n'est pas mon cas. Et d'ailleurs, en parlant de Patrick Ronda, c'est pareil, pour avoir pas mal discuté avec lui, il apprécie aussi des micros qui aient beaucoup de dynamique, ça permet de retranscrire vraiment toutes les subtilités ou les nuances de son jeu. Et lui, il n'utilise pas des micros, justement, avec un gros niveau de sortie. Lui, c'est des niveaux de sortie assez faibles. C'est marrant de voir que, selon le jeu, on va s'orienter vers telle ou telle caractéristique. Et souvent, je vois des guitaristes qui disent, oui, alors, il faut que je joue sur quoi pour... ça dépend beaucoup de sa morphologie, de ses mains, de la force qu'on y met, etc. Moi, c'est vrai que la guitare électrique, j'ai eu, au bout de 2-3 ans de guitare, j'ai eu une espèce de déclic où je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de mettre énormément d'énergie. Et du coup, j'ai commencé à jouer de manière de plus en plus légère, en fait. Enfin, pour moi, je sais pas si dans l'absolu, c'est très léger, mais pour moi. Tu as appris à mieux régler ta guitare, du coup. Et du coup, je me suis aperçu que j'avais du coup besoin d'une action qui était finalement assez basse, quoi. Alors, je suis pas non plus à une action au ras des pâquerettes, parce que j'aime bien l'aller-retour strict. Et si on baisse trop la hauteur des cordes, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que les cordes, elles vont taper quand elles vont vibrer sur le manche ou sur les micros. Et puis, elles résonnent plus, quoi. Le son est moche. Plus on descend, moins le son est joli. Si on veut un bon son, il faut quand même monter un peu. Pour ma part, qui tape des gros riffs de métal, sur les cordes les plus graves, je peux pas me permettre d'avoir une action trop basse, quoi. Parce qu'on a des bruits parasites, ou alors des... Ou alors il faut une guitare ultra bien réglée, et ça veut dire qu'il faut pouvoir la travailler, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que ça dépend aussi des caractéristiques de la guitare. Donc là, encore une fois, moi, avec Mickaël Mercier, dont je parlais tout à l'heure, on a eu une période où on a testé toutes les actions possibles et imaginables, parce que je voulais voir jusqu'où on pouvait descendre, quelle influence ça avait sur mon jeu, sur mon endurance aussi, parce que... En légato, notamment, j'imagine. En légato, et quand tu dois jouer deux heures, etc., deux heures de concert, la musique instrumentale, il faut quand même avoir une guitare sur laquelle tu souffres pas du début à la fin, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Il faut fournir un effort, mais il faut pas non plus être juste dans la douleur tout le temps. Donc on est descendu jusqu'à 0,4 mm à la douzième case sur une de mes guitares, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment bas. C'était la hauteur de Shone Line. Donc on est descendu jusqu'à 0,4 et elle était jouable, même en aller-retour. Bon, si j'attaquais comme un bûcheron, non, là, par contre. Mais je pouvais jouer, je pouvais tirer les cordes, je pouvais faire des bennes, etc. J'avais un confort de jeu qui était juste incroyable sur les légatos, les hammer, les pull-off, j'ai l'impression. Tu ne visais jamais, tu n'avais pas de problème avec ça ? Ça frisait peut-être, si tu veux, acoustiquement, mais une fois branché, tu ne l'entends plus, en fait. Tu vois, ce n'était pas une frise qui coupait les notes, donc ce n'était pas forcément gênant. Moi, une guitare qui frise un peu, ça ne me gêne pas, honnêtement, acoustiquement, je veux dire. Si après, ça s'entend dans l'ampli, là, oui. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait un confort, c'était un truc de dingue. C'est vraiment ultra facile, trop facile, même. Et à mon avis, ce n'était pas une bonne chose. Mais je perdais un truc au niveau de l'attaque et tout, donc ça me gênait. Donc, on est remonté à 0,6, qui est la hauteur un peu de Satriani, 0,8, John Petrucci. On est remonté encore et puis à l'arrivée, je suis à peu près à 1 mm, en fait, à la 12e case maintenant, ce qui reste une action assez basse. Et j'aime bien avoir une hauteur constante de corde. Donc, ce n'est pas toujours possible sur tous les instruments. En fonction des radius. Voilà, en fonction des radius. Mais il me l'a fait sur certaines grattes. Et ça, j'avoue que c'est un confort de jeu qui est maximal. Oui, parce que les radius compensés permettent justement d'avoir tout à fait la même hauteur partout. Et ce n'est pas forcément le cas de toutes les guitares. En général, on essaye de s'approcher de ça, une hauteur constante. Ça, c'est un confort pour moi qui est maximal. Deuxième chose que je voulais rajouter, moi, je déteste avoir le contrôle de volume trop près de la main droite. Parce que dès que j'arrive sur la corde demi-aiguë en aller-retour, je cogne dedans et ça m'empêche de jouer. En gros, la Strat. Je ne peux pas jouer sur Strat à cause de ça. Bon, déjà, parce que je suis en dorsier balnaise. Ah oui, en fait, tu es vendu, la vidéo, elle est déjà... J'ai une Strat à la maison, j'ai commencé sur une Strat, j'avais une Squire, etc. Mais sur ma Squire, j'ai fait changer la plaque très vite, quoi. Ah oui, carrément ? J'ai fait une plaque, en fait, avec non pas trois contrôles. Juste un contrôle de volume, un contrôle de tonalité, mais éloigné. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop loin non plus, parce que si on veut gérer le volume, ça fait faire des trop grands mouvements. Mais ce truc d'arriver à la corde demi-aiguë en aller-retour et de cogner dedans, mais tous les guitaristes qui jouent en aller-retour, vous en parlez à Patrick Honda, à John Petrucci, etc., ils ont horreur de ça, quoi. Ça, c'est un élément qui est super important pour moi et rédhibitoire. Des fois, je teste des guitares qui me plaisent, mais je ne les achète pas à cause de ça, quoi. Ouais, un petit élément de confort, finalement, qui n'est pas anodin, quoi. Ben, tu ne peux pas jouer. Ouais, je comprends. Tu ne peux pas jouer naturellement. Tu arrives sur la corde, puis moi, j'ai un appui, c'est avec le petit doigt sur ma main droite, toujours sur la table, qui me stabilise. Je n'ai pas du tout la main levée. Je considère que c'est... Enfin, voilà, je ne trouve pas que ce soit une technique parfaite de main droite. J'aime bien avoir un appui. Et avec cet appui, quand on descend physiquement, donc on va vers la corde demi-aiguë, et que tu arrives et tu cognes et tu ne peux plus jouer, ben, non, moi, c'est mort. En parlant des potards, j'ai une des guitares très dédiée métal, évidemment. J'ai carrément même plus de potards de tonalité, quoi. Ben, en fait, je trouve ça génial. Bien comme Van Halen, hein. Ouais, oui, remarque, oui, c'est vrai. Ce n'est pas du tout une innovation, ça, mais de l'enlever. Mais en effet, là, je suis à un point où de toute façon, il ne me servait à rien et presque, tu as plus tendance à vérifier qu'il soit tout le temps à fond au cas où, plutôt que de t'en servir. Donc ça, qu'on l'enlève sur des guitares très typé métal, ben oui, ça me paraît évident, quoi. Et l'action pour toi, alors ? Ton action idéale ? Eh ben, l'action idéale, je tâtonne toujours. Alors, j'ai fait aussi régler quelques-unes de mes guitares par Mickaël Merci. Il m'a vraiment fait du super boulot, action basse, etc. Et je crois qu'il a assez bien compris vraiment ce que je voulais. Je ne sais pas exactement précisément à combien il m'a réglé, dis-toi. Alors, voilà, j'ai pris, il m'a proposé, est-ce que ça te va pour toi ? J'ai essayé, je fais, c'est parfait. Voilà, je n'ai rien dit de plus, donc ça allait. Après, sur d'autres guitares que je règle moi-même, eh ben, je tâtonne, j'essaye, ça me convient, je desserre, etc. Je joue avec le truss rod, etc. Enfin, je me débrouille. Je suis quand même sur une action qui est relativement haute sur les cordes graves, parce que j'ai une attaque, voilà, sur des riffs métal assez forts. Et une action qui est relativement basse, par contre, sur les cordes aiguës, j'ai des petites mains, j'ai des petits doigts, etc. Le truc que je ne supporte pas, c'est de faire un bend et d'avoir la corde qui me repasse par-dessus le doigt. C'est absolument horrible, la sensation est terrible et puis tu es sûr de sonner faux. Ça, c'est une horreur. Tu fais un bend foireux, tu relèves, eh ben, si tu palmeutes pas comme il faut, enfin bon, catastrophe. Je n'ai pas de données précises en termes de millimètres, tu vois, là-dessus. Je suis assez, je tâtonne. Niveau manche, tu es plutôt manche plate, manche avec un peu de galbe ? Parce que tu me parlais de Telecaster quand même, ce n'est pas des manches très modernes. Non, 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 c'est une planche, enfin, c'est une bûche. C'est une bûche, oui. C'est une bûche, plutôt. Voilà, on a une forme sur les Telecaster où, voilà, ça épouse bien, en effet, la forme de la paume de la main. Et on est sur un radius qui est quand même relativement rond, je ne sais pas comment dire ça. Pour faire des bends, etc., jouer du blues, c'est top. Après, dès qu'il s'agit de jouer métal, si je dois faire un solo rapide, là, il me faut un manche relativement fin. Mais alors, pas trop, tu vois. J'ai une Ibanez Prestige qui est un manche qui est presque trop fin pour moi. J'ai une guitare Solar qui est un manche lancé. C'est un bon compromis, au final, parce qu'il n'est pas aussi fin que ça. Et par contre, la touche, sur les deux, c'est une touche très plate à chaque fois. Et ça, ça me permet justement d'avoir un jeu rapide. Par rapport aux frettes, moi, j'aime bien les Jumbo, quoi. Par contre, voilà. Je veux des frettes où ça y va tout seul, finalement, quand tu veux faire un bend, toucher bend et grosse frette. C'est à l'inverse de toi, tu vois. Ah oui, non, mais ça, chacun trouve ses recettes. Et en fait, moi, j'aime bien les manches, un peu comme toi, par contre. Sur les manches, j'aime bien avoir du galbe derrière. J'aime pas quand c'est vraiment super plat. Et en même temps, il faut pas que ça soit non plus les manches énormes, les bûches à l'ancienne, pour toutes les techniques modernes. Et je pense que, du coup, on cherche un compromis pour pouvoir, à un moment donné, être en position classique, hop, rattraper le manche tirée, faire un bend, etc. Une différence aussi, par rapport à toi, c'est que moi, le Floyd, je déteste ça. Après, j'ai possédé des guitares avec Floyd, j'ai fini par les revendre. Ce qui me posait problème, c'était la position de la paume sur la main. J'étais pas ultra confortable. Le fine tuning, ça veut dire que, voilà, dès qu'il fallait vraiment faire un réglage derrière, il fallait dévisser en haut. Fine tuning après. Alors, peut-être que je suis pas tombé sur une bonne pioche quand j'ai eu des guitares avec Floyd, mais globalement, j'ai pas du tout aimé ça. Chevalet fixe, pour moi, c'est, voilà, ma préférence. Après, voilà, je possède une Musicman JP6 qui a un vibrato flottant, mais je le trouve assez bien fait, parce que quand je me pose dessus, pour autant, j'ai pas l'attention du bloc qui part vers l'arrière. Donc, je suis toujours à relativement juste. Il est bien fait et pas besoin de dévisser, de fine tuning, etc. Les mécaniques à blocage au-dessus, ça bouge très peu. Ça me satisfait. Ça te manque pas d'avoir un vibrato quand t'es sur une gratte, genre une télécaster, justement ? Si, par exemple, t'improvises, tu vois, t'as un backing track, t'improvises, t'as pas, à un moment donné, envie de... Ah si, si, si. J'aime bien, justement, me donner des contraintes et de me dire, bah là, je fais sans, donc c'est à moi de développer mon toucher sans cet outil-là, ce truc en plus. En revanche, quand je repasse après sur ma Music Man avec le vibrato flottant, ah, je m'en donne un écart, je vois. Là, c'est... Non, c'est génial. Donc, ça me manque, oui et non. Je sais que je dois faire avec et j'aime bien avoir ces petites contraintes-là, des fois. Alors, question qui tue, est-ce que t'es plutôt guitare très typée, genre justement Strat, Les Paul, à l'ancienne, ou même Rickenbacker, ou Télécaster, avec des défauts, mais avec beaucoup de caractère, ou est-ce que t'es plutôt sur une guitare moderne, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment orientée dans une direction, mais qui est très polyvalente, quoi. Ta guitare idéale, une seule, du coup. Putain, si je devais choisir entre les deux, compliqué, mais je crois que j'irais plutôt vers les... j'irais plutôt vers la modernité. Pourtant, c'est des valeurs sûres, le reste, ça a des sons très typés, vraiment, que j'aime beaucoup aussi, mais non, si je devais choisir, ben non, je ferais l'impasse sur ça, je prendrais sur quelque chose d'assez moderne, au final, voilà. Ça n'empêche pas d'avoir un son très typé non plus, mais par contre, en effet, visuellement, c'est pas quelque chose qu'on va reconnaître, quoi. Quand je prends des guitares, je parlais de Strandberg ou de Solar, etc., qui sont en plus des marques relativement jeunes, qui n'ont pas du tout marqué l'histoire de la musique, enfin, je dis ça pas de façon... Oui, tu veux dire qu'on pas une identité écrasante... Comme la Stratocaster et la Gibson Les Paul, quoi, voilà, c'est ça que j'entends. Eh ben, malgré tout, non, je vais vers ces guitares-là. Et toi, alors ? Moi, c'est vintage moderne, en fait, hein, il faut que ça s'adapte au jeu, donc, quand je tire les cordes et que je fais des bennes, il faut que ça soit un peu à roots à l'ancienne. Quand je fais... Quand je suis sur du trois notes par corde, position classique, ou arpèche sweepée, etc., il faut que je sois... Il faut que la guitare me permette de le faire. Ouais, c'est une espèce de super strat musclée qu'emprunte à Gibson les micros, mais en même temps qu'intègre un Floyd. Donc, c'est quand même un instrument moderne, mais qui n'est pas aussi moderne que les instruments que tu citais à l'instant. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est plus polyvalent, pour le coup, qui me permet de faire un joli thème, un beau solo, un bend, claque, je repasse en rythmique, etc. Au niveau de tirant de corde, toi, quand t'es accordé en standard, tu mets quoi comme tirant de corde ? Du 9,46. Comme moi, alors ? Ouais, parce que j'aime bien avoir ces... Corde plus grosse pour les riffs ? Voilà, comme moi. Exactement, c'est ça. Et puis ça correspond à mon attaque et tout. Enfin, je m'y suis fait aussi. Donc, voilà. C'est une recette qui marche pour moi. En revanche, quand je joue en dos standard, je prends du... Je prends des jeux de cordes chez Elixir en 12,52, je crois, et je remplace la 52 par une 56, tu vois. D'accord. Voilà, la plus grosse pour vraiment rentrer dedans. Voilà, je me retrouve avec du câble. Mais ça marche, quoi. T'as toujours été en 9,46 ? Non, j'ai testé avant du 9,42. 10,46, j'ai très vite arrêté. Mais 9,42, au début, j'étais là-dessus et puis je perdais quelque chose. Oui, oui. Alors, tu vois, moi, c'est marrant parce que les premières années, j'étais en 9,42 aussi. Mais je pense pendant les 6, 7 premières années. Mais ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que les cordes graves, elles tremblaient trop, en fait, tu vois, sur les riffs. Mais c'est ce qu'on nous donne aussi, quoi. Quand on va chercher notre première guitare dans un magasin, on prend les cordes standards. Oui, mais moi, ça ne m'a pas gêné, en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'ai réussi à jouer et même des trucs assez métal. Mais je ne sais pas, à un moment donné, je pense que j'ai gagné en puissance. Et du coup, les cordes, elles tremblaient trop. Donc, je suis passé en 9,46 et j'ai essayé le 10 aussi. Mais le 10 pour les bends d'un ton et demi, deux tons, deux tons et demi, c'est un peu trop hard pour moi. Oui, je comprends. C'est-à-dire que tu t'en fais, ça passe. Mais voilà, s'il faut jouer deux heures comme ça, au bout d'un moment, quitte à... Oui, puis je n'ai pas envie de lutter en permanence non plus, si tu veux. Donc, je n'ai pas envie, quand je vais tirer les cordes, d'avoir de la douleur. Ce n'était pas la Steve Ravogan qui avait du 13, je ne sais plus combien. Non, non. Voilà, les amis, nos guitares respectives à Julien et moi-même, nos guitares idéales. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Bon, j'espère que ça vous donnera des pistes pour explorer. N'hésitez pas à tester plein d'instruments selon vos styles respectifs, évidemment, pour trouver ce qui va vous correspondre le mieux. C'est quand même la meilleure chose à faire, d'aller en magasin ou d'essayer chez des amis. Dites-nous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Quelle est, vous, votre guitare idéale ? Peut-être que ce sera complètement l'opposé de nôtre. Peut-être que vous serez très branché Gibson Les Paul Grosse Gordes, je ne sais pas. Donc, c'est cool. Exactement. On serait content de savoir aussi parler de tout ça, de partager, ça serait cool. Exactement. Bon, en tout cas, pensez bien qu'il faut trouver un instrument qui vous corresponde et qu'il n'y a pas une valeur morale là-dedans. En gros, ce n'est pas parce que vous allez mettre des tyrans de cinglés, que vous allez vous faire mal aux doigts, que vous serez plus méritant et que vous serez meilleur. Il faut juste trouver ce qui vous correspond. Ce n'est pas de la musculation, la guitare. Donc, si vous avez des petites mains comme nous, vous voyez, on joue avec des petits tyrans de fragiles. Et on s'en porte très bien, ça ne nous pose pas de problème. On assume pleinement. Trouvez ce qui vous correspond. N'hésitez pas à visiter nos sites internet respectifs. juliamarzano.com PascalV.com A vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Bye. Ciao.